Bonbeau Pinocchio ! Allez on y va ! Ça commence mal. Mais c'est pas grave, j'ai pas perdu de vie en soi. Ok ! Moi, je suis chaud bouillant. Je suis très très mal placé. On va se placer. Ok. Bon bah c'est pas... C'est le tour de chauffe. Ah ah ! Mon salaud ! Oh la vache ! Ça aurait piqué ça hein ça ! Sous-titrage ST' 501 ! On va au moins avoir la P2 Oh mais c'est nouveau ça Oh la vache Bon c'était le tour de chauffe Allez c'était le tour de chauffe First try Il s'est bien passé ce first try Et merci Wolfy Flow Merci beaucoup pour le sub gift A Ficus R.I.P petit ange parti trop tôt R.I.P J'ai pas le temps meuf On a même pas vu la P2 quoi Bah je suis presque sûr qu'il y a une P2 sur ce boss Sinon il est trop facile Qu'est-ce tu fais ? Tu vas venir ? Tu sais venir ? Allez viens Oh non tu pars Mais reviens Bibou Huuu La grid hein. Non 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 non! Non 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 non! Chaque fois je la prends Très bien joué Et moi aussi je sais faire Non non je vois rien Oh putain Non 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 C'est Hong 2 Chaque fois celle-ci hein Oh putain de merde Oh putain de merde Oh putain de merde Oh putain de merde Ouais faut peut-être pas mettre les GG hein C'est loin d'être terminé Allez une P2 Terminator I be back Hello Oh 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 F**k ! Ok, il me faut une P1 beaucoup plus parfaite. Le problème c'est que je l'aime vraiment pas sa P1. Je la trouve assez difficile, mais pas impossible, mais assez difficile. La P2 a l'air plus simple. La P2 a l'air un peu plus simple. Même si, globalement, je vais pas faire le Kekos, mais ma P1 elle est trop imparfaite et du coup j'arrive là-bas, je suis à chier tu vois. Chaque fois hein ! Je vais le faire à chaque fois ! Aaaaààààààààààààààà! Sous-titrage ST' 501 Mais là je suis plus loin possible et pourtant je prends encore ce coup Oh putain ! Chaque fois Il va se calmer Donkey Kong ! Et salut Skuya ! Bienvenue à toi ! Et bonne soirée GT à la prochaine ! Si je commençais Avec directement le truc d'éclair Histoire de lui faire assez mal et de le descendre assez vite La P1 m'a bien saoulé avec ses gros bras Elle est horrible, elle est horrible Elle est pas impossible Mais elle est horrible Sous-titrage ST' 501 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 Ah putain, on esquive Je te connais pas mec Ah putain, on esquive Ah putain, on esquive Ok, il a une P2 dans la P2, il va s'en surchauffe à la moitié Il m'a combo la gueule ouais J'aime bien le combat de la P2 C'est dommage parce que j'ai vraiment envie de faire le combat de la P2 qui est hyper exigeant et marrant Mais faut que je passe par ce combat de la P1 qui moi me fait chier Mais genre de ouf tu vois Ah 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 Merci. Gritty as fuck! Allez concentre toi mec. Oh putain bah ça commence mal. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Et j'y vais comme un 2D. C'est parti ! Son enchaînement là ? Salut Eliana ! Bienvenue à toi ! Son enchaînement de zinzins qui m'est... Et en plus j'y suis allé comme un teubé alors que j'aurais dû rester en défense ! Non, putain ! Il n'y a pas juste moyen de fuir quand il fait son gros pyro ? Je vais essayer. Après... Pas direct ? Dès le début ? Ok. C'est parti ! C'est parti ! Mibou ! Tu pleures ! Oh putain ! J'ai eu du cul ! C'est parti 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 ! Ah putain ! J'ai oublié le dernier ! C'est parti 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 ! Tu veux ! C'est parti ! C'est parti ! Ah non j'avais la peubou ! Je suis abattu ! Je suis abattu... en vrai sur la P2 j'ai gardé le truc pour électrifier mon arme mais j'ai l'impression que j'ai pas le temps de la mettre parce qu'il est trop mobile il est trop énervé et il est trop coquin donc je vais le garder pour la P1 c'est pas grave comme ça j'essaye de le descendre plus vite l'autre gros mec c'est pas grave c'est pas grave oh non 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 c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave Oh Thank you Ah 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 Putain Ah Oh Ah 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 Putain J'ai pas convaincu de mon putain de bras gauche, il me sert à rien. Il est bien gentil mais... Il est bien gentil. 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 Mon pire cauchemar, mon pire cauchemar Mais laisse moi putain On pire cauchemar On pire cauchemar Bon, chaque problème y'a ses solutions J'ai pas envie de faire une session de farm pendant 1000 ans pour monter de level tu vois Je vais changer de bras de légion déjà ça va me faire du bien Si je retrouve où c'est Il me faut des fruits, il me faut des fruits Y'en avait un que je voulais tester mais je sais absolument pas s'il est bien du coup c'est pour ça que je vais aller chercher des fruits C'est pas là Merci beaucoup pour le prime de deux mois, merci à toi Merci à toi Merci à toi C'est où que je reset Avec les fruits Oh putain mais c'était vers les fruits Merci à toi Merci à toi On va changer le bras de légion On va changer le bras de légion On peut réinitialiser les herborats Ouais Tu as appris un truc ce soir Améliorer une arme On peut l'améliorer elle Non parce qu'il faut des pierres sombres du contrat Super Du coup je voulais tester le boubou Egide Matériaux insuffisants Bah bah voilà Je l'ai pas réinitialisé Qu'est ce que j'ai fait bordel Attends mais qu'est ce que... Oh je vais devenir fou Je vais devenir dingue Tu l'as pas dû fabriquer ? Ok J'ai dû rester dans mon lit Euh... Si ? Bon on l'a réinitialisé mais on a pas récupéré la jointure Qui nous permet de fabriquer un autre euh... Bras de légion Donc me voilà comme un con avec ma stratégie de merde En fait j'ai juste réinitialisé ses talents Euh... Fil de marionnette ça me servira à rien Filminis euh... Deus Ex mais il est trop lourd Finir par prendre un truc électrique tu vois Tu pourrais l'utiliser combien de fois en combat ? Ça va peut-être faire la diff ça Parce que quand je le stunnerai je pourrais lui balancer du Filminis à la gueule Comme un vieux sale Comme un gros sagouin Mais bon ça va pas tout changer hein Ouh... Là c'est du skill qui nous manque Améliore non ? Ouap Je sais pas... Je sais pas si ça a bien changé notre vie hein C'est plus du skill qui nous manque Plutôt que quelque chose qui va faire la diff hein Orde et là ça va Ouap 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 J'ai bugué sa P3. Ça compte quand même. Ben oui ça compte quand même. Après bon, c'est pas grave. J'étais en train de perdre le moral. Le jeu il m'a dit allez c'est bon. Je te la fais buguer sa P3. Xen qui dit j'ai pas vu le bug. Il s'est passé quoi ? Après je sais pas si c'est un bug. Mais tu sais en midlife. Midlife. Il allume sa flamme. En feu. Et en fait comme je l'ai marbré pile à ce moment là. En fait je l'ai niqué son invocation. Quand il devait le faire. Bah il a pas pu le faire. Et je continuais de le descendre après. Et en fait il l'a pas fait. Il l'a jamais fait. Du coup bah. Tu as tapé trop fort il a oublié. Chapeau. Il a eu mal à la tête. Il a fait. Putain j'ai oublié que j'avais une P3. C'est pas un bug. C'est un super timing. Allez vous êtes mignons avec moi. Vous êtes gentils. Merci. J'aurais préféré le battre à la régulière. Mais bon. Collier de quelqu'un. Un collier autrevoi porté par le roi des marionnettes. Y est inscrit en gribouillage d'enfant. Pour Roméo. Ton ami C. Le garçon a hissé son père. Qui lui montrait aucun intérêt. Peut-être en signe de protestation. Il lui a offert son collier de remise de diplôme à Roméo. Un ami qui l'admirait. Ouais. Bon bah. J'aurais galéré. Euh. C'est pas un bug. C'est un bon timing. Ok. Bon bah. PGM ici. Pro gamer. Pro gamer qui a pas fait exprès. Et j'ai dû gagner son essence. Non ? Ouais. L'ergot du roi calciné. Que je ne vais pas utiliser. Je vais en profiter pour récupérer son arme. Sa faux en l'occurrence sans doute. On va quand même voir. Ce qui se passe après. Papouné ! Il va falloir te battre ou pas ? Ca sera moi leur nouveau roi tu vois. La grande exhibition. Les rumeurs disent que les alchemistes là ont développé une cure. Comme un homme d'invention, je suis sceptique des alchemistes. Beaucoup de leur science et de leurs motifs. Mais elles peuvent être les dernières espèces. Vous m'aidez pas ? Son. Si ça va aider Antonia et les autres. C'est worth exploring. Go to the grand exhibition and see what you can find. Augmentation d'une nombre maximale d'accumulateurs de puissance... De pulsation pardon. Très bien. Une popo en plus globalement. Un puppet could control so many others. That's a memorable feat indeed. Unlike a real king, the puppet left no air. The remaining puppets are leaderless. And we can reclaim the city. But it's still a city beset by the petrification disease. Seek a cure for me. Ok ok, tu me racontes pas plus de trucs. Heeeeh, le roi est mort, vive le roi. Tout à fait. Le roi est mort, vive le roi. On va aller récupérer son arme. Parce que sinon là on va se faire... Ouais, ok. Y'a du combat. Y'a de la bonne musique en plus. Ashton qui nous dit bonsoir à tous. Merci Mathieu pour la découverte de Chant of Cine. On a passé un très agréable moment ce week-end avec ma compagne. Une petite pépite. Grave, grave. Heureux que vous ayez passé un bon moment. Ça doit être un bon... Un jeu sympa à faire en couple aussi. Ou entre amis d'ailleurs. Ça doit être vraiment très très cool. Euh... Je vais me téléporter à la maison. D'ailleurs, à l'entrée de l'opéra j'ai... Il me dit que j'ai un disque. J'aurais oublié un disque. Bah je l'avais pas tout à l'heure cette icône. Le fait de tuer le roi ça aurait ouvert une porte. J'ai pas envie de me refaire tout l'opéra en essayant de trouver un disque... Un disque maudit tu vois. Mais bon c'est cool parce que les disques ça me rendent l'humanité. Et c'est un peu ce que je voulais pour notre cher Pinocchio. Tu as donné la pomme je m'en souviens plus. Oui j'ai donné la pomme. J'ai donné la pomme à la... À la... À la chanteuse d'opéra. Il faut que j'aille... Que je retourne la voir cette brave chanteuse. Il va falloir la retrouver. Bah c'est elle ? Ok. Ok bon bah on va essayer de la retrouver. On va essayer de la retrouver. Je crois qu'elle était dans les quartiers de l'aile... De l'aile à droite là. Mais je suis pas sûr de moi. Je vais quand même aller... Euh... Je vais quand même aller save. Parce que j'ai... Ah non j'ai pas qu'une popo. J'en ai plein. Mais je suis au top. Mais toi tu veux quoi ? J'ai battu le boss. Non j'ai pas le temps pour vous. Merde merde merde. Oh non. Je le prends quand même alors que j'avais fait la meilleure escuffe de ma vie. Mais on se calme hein. Euh... Alors souvenons-nous de la semaine dernière. J'étais passé par là. Dites moi si je me trompe dans le chat. Hésitez pas à me dire mec. Ta mémoire est à chier. Mais il me semble que c'était par là. J'ai pas le vent. Mesdames, mesdames. C'était l'autre escalier ? Escalier de droite quand tu viens de l'entrée ? Ok. Bon bah on va farmer. Non, 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 non ! Et pas mourir comme ça ! Ok. 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 Il faut être zen. Il faut être zen dans ce genre de jeu. S'énerver ne sert à rien. C'est juste que j'ai perdu 17 000 d'ergos là. Et il faut pas que je fasse de la putain de merde ! Il faut que là il est récupéré. Mes 17 000. Parce que je commence à paniquer. Putain c'était où bordel ? Bon. Bon, 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 bon. Et voilà, y'a lancer. Mais c'est pas là non ? Ah la la ! Oh t'es marron ! Ah. Ah la la. C'est parti. Bon, 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 du coup vous m'avez dit l'autre escalier, on récupère les 17 000. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, ensuite on arrive au balcon. C'est parti. 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 Le style est la musique. Ok, elle, elle va pas très bien. Je crois qu'elle est en train de se pétrifier. C'est ce qu'elle me disait. Ah oui Ah c'est pas beau madame Elle peut sourire que d'un côté Quelle horreur Avec la musique ça me brise le coeur Ça me brise le coeur Je vais devoir lui mentir Mais bien sûr attends je suis pas un connard L'ergot réagit Evidemment Euh Il fallait que j'aille Il fallait que j'aille dans les jardins Mais d'abord on va tester la faux Bon elle est pas très forte pour l'instant mais Elle a la classe Pauvre mannequin bordel Euh L'attaque tournante là J'ai pété hein J'ai quand même un peu pété Ok la faux je crois qu'il vient de tomber à mourir J'ai quand même un peu pété Une range de ouf en plus mais d'un gosse Sur les tirs aussi À la maison d'un gosse Je te murmurera Ton oreille Si vous avez une longue journée À la maison d'un gosse À la maison d'un gosse Ah 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 Il ne reste plus qu'à aller voir le collègue Qui m'a dit Qui m'a dit Qui m'a dit Euh Venez au jardin de l'hôtel sur le chemin du boulevard de l'Elysion Euh Le boulevard de l'Elysion me semble-t-il que c'est tout droit mais j'ai un doute Ah Ah mais t'es là collègue Mmh Ah C'est amoureux C'est amoureux C'est amoureux Donc Je dois vous demander votre perspective unique Vous existez quelque part entre l'human et le poulet Un poulet et un humain s'enlèrent dans l'amour Oui Montrer l'alliance Oui T'en ai déjà vu C'est amoureux de l'amour Maintenant paye-moi Paye-moi en loot L'ergo réagit Euh Y'a pas de nouveaux objets Non 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 Ok très bien Euh Qui nous laisse Qui nous laisse Qui nous laisse Qui nous laisse Quoi comme choix Bah plus grand chose Ok I don't wanna send them C'est amoureux C'est amoureux C'est amoureux C'est amoureux Elle est un peu wikos pour l'instant Mais on va l'améliorer On va la rendre coulos Je suis la mort Je suis Tu lui donnes quelle note euh A ce jeu pour jusqu'à là Moi je trouve que c'est un très bon sous-like En vrai je trouve que c'est un très bon sous-like En vrai je trouve que c'est un très bon sous-like Je lui donne un bon Un bon 16 tu vois Ok ça c'est nouveau Allez debout Debout Un des plus stables en vrai il est pas incroyable mais il a d'énormes euh... Il a pas d'énormes défauts C'est ça C'est ça En vrai il fait le taf tu vois Il réinvente pas le genre Mais il fait le taf de ouf Je m'en fous je les défonce J'ai pas le temps d'avoir de la compassion Je suis la mort regarde moi avec ma faux bordel Je suis la mort regarde moi avec ma faux bordel Bravo Pinocchio Mais du coup tu les a libéré ? Ouais mais elle m'attaque quand même hein Elle m'attaque quand même on est d'accord C'est pas grave je vais devenir leur nouveau roi Je les attaque en premier pour l'instant ? Ouais mais après c'est une attaque préventive tu vois Ok le prochain ennemi je le laisse Si ça se trouve il veut vouloir me parler Genre lui Ok on parle Tu vois ? C'était préventif Ils sont pas hyper forts eux qui ont pas de tête Ils m'inquiètent Ça roule ? C'est pété hein cette faux Dommage qu'elle fasse si peu de dégâts parce qu'elle est pas améliorée mais Elle est quand même pétée en terme de range Une lame d'épée d'horloge Poignée d'épée d'horloge Tiens qu'est ce que c'est ? On va aller voir Mobilité C Technique C Attaque physique Accumulateur Ok Et tu ressembles à quoi ? Oh t'es jolie ! T'es jolie mais on a pas besoin de tes services pour le moment Non Je suis la mort Je pourrais avoir un look encore plus Plus deep tu vois Je 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 suis un élève Je suis un élève à l'école pour apprendre à ce que c'est la mort Non là on est quoi ? Là on commence à être un peu deep tu vois Il faudrait juste un masque qui est un peu plus deep Mais on en a pas vraiment pour l'instant Ils sont assez laid J'ai pas envie d'être un putain de chien tu vois On va laisser la dame blanche Je savais qu'il y avait un problème avec ces types qui n'avaient pas de tête ! Zo mend Ou Qu'est-ce pas ? Ou Ou Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas Qu'est-ce pas ? Pierre de croissant de lune Poulos, ça je vais pouvoir améliorer Ma lame Parce que ma lame A soif Dans le dos, dans le dos Dans le dos La menace est pacifiée En avant Pinocchio Bon y'a beaucoup de gens qui sont Pétrifiés d'ailleurs Ok c'est pas par là C'est par là Oui Encore un sans tête Ah non c'est un Et merci le dandy belge, merci beaucoup pour le resup des huit mois. Ainsi faux 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 les petites marionnettes. Ainsi faux 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 trois petits morts et puis s'en vont. Très joli, très joli le dandy belge. Merci pour cette adaptation. Ah t'es quoi quoi ? Non ! Ok. Et arrête de boire. Ok m'approche pas, m'approche pas, m'approche pas je t'ai dit ! Alors après reste à savoir ce qu'ils boivent. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une marionnette ? Du liquide à marionnettes ? T'as plus l'air d'être des suceurs de sang tu vois. Un suffronfronfron, j'vais l'avoir dans la tête. Un suffronfronfron, merci le dandy belge. Il a piqué mon liquide de refroidissement. C'est abusé ça par contre. Ça se fait pas. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Tiens, changer de bras de légion. J'ai l'impression qu'on est sur des humains. Et les humains, ils aiment pas bien brûler. En règle générale. C'est un truc, c'est pas vraiment leur... C'est pas ce qu'ils aiment le plus. Donc on va les faire cramer. T'as l'air dégueu toi. Ah ouais, t'as l'air bien dégueu. Ça va sortir de fenêtre ? Non ? Mais si c'était sûr ! Tu es un truc, t'as l'air curé. Ce n'est pas secret. T'as l'air mais il n'a pas. Ha, 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 ha. Burn, baby! Burn! C'est nul. Mais c'est vraiment pas très bien le truc de feu tu vois. Il me faut une clé ? C'est pas un lance-flammes, c'est un chalumeau. C'est un peu naze hein. C'est un peu naze. Allez on choisit la mobilité. Enfin plutôt la technique. Encore ? Ok il va y avoir des raccourcis partout. Quoi ? Ok ça ça marche pas. Ah ! C'est une belle range ! Ouais 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 mon pote ! Attention bouge ! On passe ! On passe ! Y'a même pas un loot pour moi ? Salaud. Salaud ! Ah ! J'espère que j'ai pas oublié de petite boutique qui était ouverte. C'est marrant que t'aies trouvé pile le mob qui a autant voir plus de portée que toi maintenant. C'est vrai. Il avait énormément de portée ce mob. Quel coquin. J'espère que j'ai pas oublié des boutiques. Quel coquin ? Non 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 pas comme ça. Bon tout ça pour regarder si j'avais pas oublié des boutiques. Mais 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 j'y suis allé. Faut que je me fasse confiance. Bien sûr que t'avais pas oublié de boutique. Perfectionniste que comme t'es. Je referai bien le plein de munitions mais j'ai peur que lui il repop. Donc on va pas le faire le plein de munitions. De toute façon j'ai bien fait parce que c'était juste pour la clé. Maintenant je vais pouvoir aller à la porte. Et là on va pouvoir éventuellement refaire le plein de munitions. Quoi que non. Bah lui il a repop donc si autant le faire. Lui il est pas malin. Ah si t'es un peu malin. Ah merde ! Lui il est pas malin. La clé. Normalement il doit y avoir la quête du vin aussi. Il y a une vieille dame qui m'a demandé du pinard histoire de passer l'apocalypse Poulos. Oh putain ! Coquin, coquin. Salut ! Non ! Oh c'est bon ! On peut même plus dire bonjour tranquilos. Je vais le ninja tu vas voir. Eh t'es nouveau toi ? T'es qui ? Ah non ! Ah la vache tu pètes. C'est un péteur. Normalement à droite il y a Big Daddy là. Ouais il y a Big Daddy. Il va falloir éliminer Big Daddy. Mais ça me fait pas peur. Toujours le... Ah la vache ! On a un papillon dans le coin. Ah non ! Ah les enfants putain ! Bon on va finir de looter tranquilos. Ici. Et après on va essayer de rusher le papillon. Le problème c'est que quand je rushe les papillons... Je fais toujours de la merde parce que j'ai peur qu'ils disparaissent. Et merci Conan Butch. Merci beaucoup pour ton prime des 9 mois. Merci à toi. Ah mais on peut descendre dans les limbes ! Quelle riche idée ! Bon on ira plus tard. Saleté de gosse putain ! Je fais quoi ! Je fais quoi ! Je fais quoi ! Elle est vraiment très très forte cette attaque là. Ah non ! Ah merde j'ai fait bugger le truc. Non non non. Non 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 non. Non 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 non. Si on retournait à l'hôtel prendre un verre et laisser les humains réparer leur merdier. Ouais. Après pas convaincu que Pinocchio il sait boire. C'est même pas si il sait manger ou boire tu vois. Je crois que c'est des concepts qu'il ne comprend pas très bien. J'ai peur que ce liquide là, qui est sur le sol, ça soit un liquide de merde qui me provoque un état. Non, je n'ai pas l'impression. En tout cas, on va faire la bagarre, toi et moi. Sous-titrage ST' 501 C'est boué ! Une osature de l'ADA ! C'est bon ! C'est bon, j'ai une osature de l'ADA, tout va bien. Let's go ! Réduction des dégâts physiques. Bon ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Quelle protection de la mère de patrie ! Oui, c'est bon ! Il peut rien m'arriver avec cette osature de l'ADA. On y voit rien ! On y voit encore plus rien. Ok ! Allez Gemini, fais ton boulot ! Eh, mais il y a du vin là ! C'est pas là où je dois récupérer le pinard pour la mamie ? C'est du vin, ouais. On est d'accord, c'est du vin. Mais bon, normalement, ça devrait briller. Parce que la mamie, elle veut pas n'importe quel type de vin. Elle veut un vin très particulier. Je pense que c'est peut-être plus loin. Ah, mais c'est du vin au sol, vous me dites au sol ? Moi, je croyais que c'était du sang au début. Mais non, c'est du pinard. Ça doit sentir bon dans cette pièce. Je pense que les vapeurs, elles doivent te faire rien. Rien que les vapeurs, elles doivent te faire tourner la tête. Je ramène la mamie ici. Ouais, j'avoue, elle prendra son meilleur bain. Alors, vous êtes tous conviés au concert de la maison de Charité Monade. Nous prions pour que les inaugurations de l'exposition soient un succès. Les enfants parrainés par la maison de Charité Monade ont un message d'amour et d'espoir pour vous. Ne ratez pas cette occasion d'écouter l'interprétation la plus innocente de Krat. Date et heure, on s'en branle. Place de la galerie Lorenzini. Parrainage d'Ami Isabelle et Sophia M. Tous les bénéfices de la représentation iront au plus défavorisé. Il est passé où ? Ok. Il vous faut la clé. Non, t'es dégueu mec. Laisse moi avec tes trucs dégueu. Arrête, tu vas péter en plus ! Non, tu pètes pas. Hmm, ça a l'air délice là-bas. Hmm, je me décompose. Quelle riche idée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas déverrouillé un raccourci. Ah la vache. Ça fait longtemps qu'on n'a pas déverrouillé un raccourci. Et, 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 et. Il me reste plus que trois, Popo. Et il y a des mobs qui font huit fois mon poids. Tu vois ? Et se battre dans les couloirs c'est toujours un truc à la con tu vois. Je suis vraiment pas chaud à l'idée de me battre dans les couloirs. Ha 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 ! Ha 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 ! Mais t'es énorme mec hein ! C'est parti. Et bah heureusement que j'ai le range de zinzin. Et toi, t'auras plus qu'une demi tablette de chocolat mon petit pote. Non, no shit. Mais oh, on va se calmer. J'ai pas un truc pour recharger ma... Ça, c'est la Légion. J'ai vraiment pas envie de mourir, tu vois, ici, après tout le travail effectué. Ça serait vraiment naze. Donc, on va... On va céder un petit peu. On va céder un petit peu. En fait, il fait plus peur physiquement que sur le... En théorie, tu vois. On va céder un petit peu. Moi, je vais pas foncer là. Franchement, ça serait vraiment naze de mourir maintenant, tu vois. On est très, très loin du téléporteur. J'ai plus de popo. Je fais vraiment pas le fier, tu vois. Allez ! Une popo... BG. Je suis en full-défense, tu sais. De la musique, ça veut dire que c'est un endroit cool-os ! Stargazer, derrière. Stargazer, ici. Superbe. Scandale ! La tragédie derrière la flamboyance. Peu de gens à Kratz ignorent qui est V. V ? Cyberpunk ? Le prince héritier de la haute société. L'homme qui a inventé le grand contrat des marionnettes automatisées et construit la meilleure manufacture à l'âge de 18 ans. L'homme toujours élégant qui adore faire rire les gens. V est l'homme le plus adoré et le plus détesté de Kratz. Mais sa passion innocente rend même ses adversaires sentimentaux. Et pourtant, ils sont encore moins nombreux à connaître la tragédie de sa jeunesse. La véritable nature de la mort de ses parents de V a été étouffée. Officiellement, ils ont été victimes d'un homicide lors d'une agression. Je suis Batman. En dépit d'une telle tragédie dans son enfance, V a grandi avec une personnalité joyeuse et est devenu quelqu'un qui ferait la fierté de n'importe quel parent. Ce que tout le monde ignore, c'est que la nuit, il veut revêtir un masque et qu'il va... Non. C'est que chaque année, V demande en secret à avoir accès au dossier et que cette requête est systématiquement ignorée. Cette tragédie a éveillé les soupçons à l'époque. Et l'on sait que l'atelier et les alchimistes ont exercé des pressions tout au long de l'enquête. L'hypothèse la plus intéressante est que le meurtrier n'était pas humain. Si c'est vrai, cela expliquerait les tentatives de l'atelier et des alchimistes d'étouffer l'affaire. Cela expliquerait aussi pourquoi V était obsédé par les inventions et le succès depuis son enfance. C'est là que réside la véritable tragédie de Krat. Même V, la personne la plus riche et influente de Krat, ne peut pas s'approcher de leur pouvoir. D'un autre côté, cela renferme une autre vérité. Avez-vous remarqué ? La censure d'état m'empêche de l'écrire, mais comme c'est mon métier, je me demande si les gens sont prêts à accepter la vérité. Cette vérité qui dit qu'un assassin d'acier est parmi nous. Peut-être que le monde de Krat n'est pas un lieu aussi sûr que cela. Finalement. Un brave vendeur. Mais j'ai 16 000 d'argot, mais je suis pète la thune ! T'as des choses à dire, mec ? Salut xio ! Alors ce Lies of Pi, vraiment très très cool ! Vraiment vraiment très très cool ! Je passe un bon moment ! Il y a des armes. Il y a... Augmente la résistance à la fracture, à la disruption et au choc ! Ok ! Bon, on va les prendre, de toute façon. C'est quoi ? C'est une lame de scie circulaire électrique ! La vache ! La vache, la vache ! Ok ! Et ça aussi, c'est un autre raccourci que je peux déverrouiller, me semble-t-il. Allez bouge ! J'arrive là où il y avait les Big Daddy. Ok, et juste pour rigoler. Je veux voir cette lame à quoi elle... Oh, putain ! Oh, c'est lent ! Oh, putain la vache ! Mais ça doit faire son petit effet ! Bon là, elle est pas améliorée du tout. Elle fait 68, plus 21, 61, plus 7. Mais améliorée ! C'est un découpe pizza, j'avoue, c'est un découpe pizza. Mais on va devoir rentrer, on va devoir rentrer à la maison. La clé, il va falloir que je retrouve l'endroit... Hôtel Krat, il y a la... Il y a la copine qui veut nous parler. Et on va pouvoir améliorer la faux, parce qu'elle est cheatée. Elle est vraiment cheatée, la faux. C'est à peu près où dans la progression du jeu ? Très bonne question, creep ! Très bonne question. Je dirais que je suis sur le dernier tiers du jeu, mais je peux me tromper. Ah, le portrait change en fonction des choix que je fais, et si je gagne mon humanité ou si je la perds. Tout dépend du talent du joueur, c'est pas si long dans le contenu restant, mais ça peut durer pas mal. Ouais, si je pinaille sur un boss ou deux, ça peut durer jusqu'à Oblivion. Du coup, le portrait... Ok, ça c'est drôle. J'ai un peu menti, mais en vrai, c'était des pieux mensonges. J'ai jamais menti pour... J'ai jamais menti pour faire le mal. J'ai menti pour être cool. J'ai jamais menti pour être cool. C'est un peu... J'ai jamais menti pour être cool. J'ai jamais menti pour être cool. J'ai dit qu'un dessin, il pourrait s'est éclat par un son qui est vivant. Mais comment ça peut se faire ? Juste comme la telle fêteur. Meilleur excuse j'ai menti pour être cool Mais oui mais non mais en vrai Le dernier mensonge que j'ai fait c'est la mamie Qui est atteinte d'une maladie Et en plus qui est vieille et tout Et elle me dit est-ce que je ressemble encore un petit peu A la jeune fille que j'étais sur le portrait Et j'allais pas lui dire non T'es en train de mourir et t'es vieille C'est un pieux mensonge tu vois Bien sûr qu'elle ressemble plus à cette jeune femme Et c'est évident Mais ça s'appelle la politesse tu vois J'allais pas lui dire c'est bon t'es foutue meuf La grande exposition Ça n'a pas été programmé pour être poli mais pour servir C'est vrai mais après est-ce que dans le jeu d'un point de vue rp est-ce qu'on est vraiment une marionnette classique Tu vois je jouerais une marionnette sans coeur Et une marionnette classique en mode rp Mais je serais la personne la plus froide de l'univers tu vois Mais on joue Pinocchio Qui en plus ils arrêtent pas de le dire dans le jeu Il est à mi-chemin entre l'humanité et les marionnettes Donc c'est pour ça que je le joue un peu Mais j'essaye de jouer Kulos Mais au final je mens quand même Mais c'est pas des méchants mensonges tu vois C'est pas comme Comme avoir volé quelque chose Et dire que c'est pas moi qui l'ai volé C'est le voisin tu vois Ça c'est un méchant mensonge Dire à une mamie que ça va Il y a encore un côté jeune fille chez elle Je trouve que c'est plutôt gentil Le baron swamp C'était originalement vacant Useless land Il s'est devenu un massif Dumping ground Quand les factories ont commencé Disposing des puppets Les polluants de l'eau Spawned strange creatures Hmm Peut-être que c'est similar To lesquelles dans le cathédral C'est certain que c'est worth Une investigation Et les rumeurs C'est un rare treasure Dans un monstre Mais là il me fait tous les quartiers en fait Crot central station Yes it's where you woke up There used to be a workshop Near the station However the puppets destroyed it When they attack Many of the puppets have moved on But now Strange monsters lurk near by Be careful People call them The alchemists of the isle Their headquarters Must be on an island Across the sea Ah ça je vais y aller par contre But it's not on any charts I remember tales of an underground dock In Crot Where the alchemists would embark That's all I know C'est comme quand tu dis à ta grand-mère Que t'as bien aimé ces gâteaux Alors que tu les achetais Parce qu'ils sont dégueux C'est gentil Oui Bah oui voilà C'est gentil tu vois Certes c'est un mensonge Mais bon Est-ce que t'as envie de lui briser le coeur En lui disant C'était vraiment de la merde mamie Arrête la pâtisserie Arrête tout putain Ok je vais peut-être pouvoir améliorer la faux Avec les pierres de contrat Que j'ai récupéré Oui Ça passe à 90 plus 88 Là où Elle tapait à 165 plus 70 Oui Là où mon petit parapluie Il est plus du tout Il est plus au top Ce petit parapluie Ok J'aimerais bien pouvoir Récupérer les pierres de contrat Que j'avais utilisées Mais je pense que c'est impossible Et on avait rien d'autre à faire Me semble-t-il Si Je pourrais faire quelque chose D'important Intéressant Changer de bras de légion Ou en fabriquer un autre Mais je crois que j'ai pas ce qu'il faut J'aurais bien aimé fabriquer l'égide J'ai bien envie de jouer avec l'égide C'est pas grave On attendra la prochaine fois Qu'on A un truc qui pop avec l'égide Mais l'égide ça a l'air d'être Pété Tu peux test les attaques spé Et de tes nouvelles armes Je l'ai déjà fait De la De la faux Je les ai déjà faites Je vais aller récupérer mes fruits Et à chaque fois je me perds Putain C'est là Si jamais je veux respire C'est toujours utile ça Level up Level up Ah oui c'est vrai J'allais complètement me barrer Sans level up Je pensais à la scie Et l'épée horloge Ah oui on peut aller voir ce qu'elles font On peut aller voir ce qu'elles font Et après je dirais level up Tout à fait parce que Je me balade quand même 14 000 boules sur moi Vas-y montre moi de quoi t'es capable Ah t'es lente hein Si circulaire électrique C'est incroyable L'épée horloge Ça a l'air d'être Plutôt un petit truc technique Assez rapide Ah j'ai pas hissé mon Y d'ailleurs Et la cloche C'est quoi ? Provoque brièvement les ennemis des environs Ce qui augmente l'attaque Du personnage Et des ennemis Ah c'est marrant ça Ding dong Je fais bien plus mal Mais vous aussi Allez Montre moi ton Y Il doit être zinzin Oh pas tant que ça Je m'attendais à un truc Bien plus fou Pourquoi il a tapé deux fois La dernière fois Vous entaillez les ennemis devant vous Le nombre d'entailles Dépend du nombre de charges Ok Ah oui d'accord Ah oui Si j'ai trois charges Ça tape Robustesse vous permet De résister temporairement A l'attaque de l'ennemi Ok ça c'est pour Voilà J'ai pris Zéro Ok Mais la fosse C'est toujours la plus belle Et bonne soirée A la prochaine Un plaisir de Voir que tu as Retrouvé ta voix Sur Twitch Tu mets un plaisir aussi Un plaisir aussi Bonne soirée à toi A la prochaine Bah on est tout bon Pour aller à la retourner Attends Elle veut me parler encore Pourquoi elle veut me parler encore Mais t'es pas à la page toi Mais t'es pas à la page toi J'allais oublier de level up encore une fois Mais oui je suis trop con C'est... Mes cheveux, ils ont poussé ? Et bonne soirée Xio ! A la prochaine ! Heu... Je suis pas fou ! Il a grandi ? Ah c'est carrément grandi que vous pensez qu'il a... Ok attendez, je vais enlever mon putain de masque. Il a grandi oui. Le chat ! Mais j'oublie tout le temps le chat Vlad ! Mais oui le chat ! Mon dieu ! Il est plus là ! C'est un ado emo maintenant ! Oui ! Il bouge partout dans l'hôtel ? Ah bon ? Ouais bah après tu me diras comme un chat mais... Attends, je vais vraiment passer... Quelques minutes à essayer de chercher un chat. Chacha ! Il est chez Papa Gepetto peut-être ? Chasse au chat ! Mais de ouf ! À moins qu'il m'aimait tellement pas qu'il s'est barré tu vois ! Il a fait là, je me casse ! Il en a marre de ce Pinocchio ! C'est devenu un ado emo ! Vu à côté du majordome de la vieille ? Ah ouais ? Alors est-ce que c'était une vraie info chat ? Ah il est là-haut ! Descends minou minou ! Minou minou ! Mais il m'aime bien ! Ça c'est parce que j'ai menti ! J'ai menti à la mamie ! Du coup ça doit être son chat ! Et il doit dire en fait t'es couloss ! T'as fait un pieux mensonge ! Allez, level up ! J'peux prendre qu'un niveau ! Et maintenant il va falloir que je me repère dans ce dédale horrible ! Dans ce dédale horrible ! J'ai chopé une autre clé ! Il faut que j'ouvre une autre porte ! Là il faut que je la retrouve ! Pas celle-ci ! Alors le raccourci je crois qu'il était là ! Ou non ! Il était là ! Ah ah ! Ensuite, ensuite ! Mais il y avait cette porte sinon ! Ah ouais mais cette porte revient ! Ah putain ! Euh... Il va falloir que je me souvienne où est-ce que j'avais vu une porte fermée ! Damn Ned ! Clé du passage souterrain ! Ok bah souterrain c'est... C'est souterrain ! Fuck ! C'est là ! Fuck yeah ! Fuck yeah ! Fuck yeah ! Putain j'entends des bruits partout j'ai l'impression que ça arrive derrière moi mais non. C'est le sound design Tu vois c'est trop simple T'as mis des ennemis sur le côté C'est sûr Non ? Non c'est dégueu ça Et ça cogne Ok Il y a un papillon de lumière par ici Mais Mais c'est full la merde Je crois qu'il faudra que je revienne plus tard Quand j'aurai un truc pour résister un petit peu C'est quoi du coup celle-là ? C'est de la décomposition Alors le plus grand spectacle du monde arrive Le plus grand spectacle sur terre arrive à Kratz Pour faire battre vos cœurs Mesdames et messieurs je vous présente la grande exposition à Kratz La ville de demain est le centre de l'âge nouveau Des machines d'ernicris Des ballons dans le ciel Et un divertissement populaire En tournée du grand désert du sud Jusqu'au champ de l'extrême orient N'oubliez pas l'essence des marionnettes Automatisées Le centre du renouveau de Kratz Le plus grand spectacle vous êtes sans Ne ratez pas l'occasion unique De voir tout ce qui suit à la galerie de l'exposition Les marionnettes du futur Les marionnettes polyvalentes Le tramway Vénini Les nouvelles marionnettes majordome La galerie de l'exposition spéciale Le trésor d'extrême orient Si vous voulez admirer toutes ces splendeurs Ne ratez pas cette occasion Ok on va encore plus dans les limbes Mais il y avait un autre chemin Reste à savoir Qui est le bonus et qui est le chemin Ça c'est peut-être un raccourci Raccourci Bien vu l'aveugle V c'est Vénini Ah oui V ça peut être Vénini Tout à fait Ah bien vu Je l'avais pas Mais oui Ça collerait Ça collerait de ouf même Dans les limbes Dans les limbes Personne vous entendra crier Ah là je vais le trouver mon putain de pinard Ça va ça chill Ah la vache Mais t'es beaucoup trop chaud mec Fuck Il a appelé ses collègues Bordel Il a tapé son pote Mais vous êtes pas pote en fait Attends je vais profiter du fait Qu'il tape ses Vas-y tape toi avec les autres C'est mon moment C'est mon moment Mais non tu Non 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 C'est parti ! Une putain d'amulette. Obtention, augmente l'obtention d'ergo de mort en éliminant les ennemis. Ah c'est bien pour farmer ça. Bon, ce n'est pas un combat très très beau. Mais il m'a eu par l'élément de surprise. D'ailleurs la vie c'est pas ouf hein. Mais on va quand même continuer. Le pinard. Le pinard, le pinard là pour la mamie. Manivelle d'équilibre. Non, le pinard ! Ouiiii. Ok. T'es tout seul ? Pas d'un goût ma vie. Salamek ! Ah, hello ? Is anyone there ? Calling Amy and all stargazers in the vicinity. Please respond. Over. Ok, donc le stargazer maintenant c'est un Tokiwuki ? J'arrive, j'arrive, j'arrive. Quelqu'un veut me parler ? Ah, venez-nous. Vous ne pouvez pas entendre, n'est-ce pas ? Aviva, ça a vraiment fonctionné. Ça doit être comme le roi des papiers l'a fait. Comment il s'a dit aux papiers et les contrôlent. Je ne peux pas croire que vous pouvez transmettre votre voix à travers des égaux. Quelle une découverte. Et vous ne verrez jamais quel signal que j'ai appris sur le égaux. Un cri pour aider à la grande expérience. Quelqu'un a survécu. Ok, je m'en occupe. Mais d'abord on va aller... On va aller retrouver la mamie. Je me suis impu. C'était la semaine dernière du coup il y a peut-être moyen que je tourne un petit peu. Mais on va retrouver la mamie et lui filer sa bouteille de pinard histoire qu'elle profite de son apocalypse tranquillose. Je crois que c'est juste là en fait. Oui, c'est juste là. Juste que je fasse le tour. Je croyais qu'elles étaient tristes maintenant les poupées. Ça va l'air très triste ça. Oups ! Oups ! La mamie, elle était là, c'est sûr. Mais oui ! Attends ! Et voilà ! Ah, la blé oui ! Une pièce de commémoration de Vénini ! Qu'est-ce que c'est ? Une pièce commémorative reçue en remerciement de la part de la vieille dame à la fenêtre. Le visage de Vénini est gravé. Les pièces commémoratives de Vénini ont été frappées en quantité limitée pour l'anniversaire du fan club Vénini. C'est un événement magnifique où se sont même présentées des célébrités de Kratz. Donc là, superbe. Je vais aller la donner à Vénini. Il va être content, tu vois. Et salut, superchlasse ! Bienvenue à toi ! J'espère que tu vas bien. On est sur Lies of Pi ce soir. Après un début de live compliqué sur le boss du roi des poupées, j'ai bien galéré. Là, on avance bien. On avance. Il y a quelqu'un qui veut me parler. Oui, c'est son majordome. Ok, il va me déverrouiller des nouveaux trucs. Ça, ça va être cool. On va pouvoir monter le level aussi. Tiens. Une pièce commémorative, tiens. La fondation est une sorte de fan club. Bonne soirée, Nassim Rassad. À la prochaine. Un nombre très limité de ces sont misés pour les membres originaux. Bien. Une fois que le maître Vénini s'estéloigné comme le prince de la société de la grande société, sa popularité a éloigné. Et sa signature de la robe et de l'œil étaient massacrés. C'est l'un des originaux, par exemple. De l'un des originaux, vous avez restauré le maître Vénini's last collection. Vous avez gagné ce petit token d'appréciation, sir. Merci. C'est tout ? À la maison de Vénini... Ça a chier, mec ! J'ai arrangé cet endroit selon les règles, alors ne touchez à rien. Ok. J'aurai pas assez. Bah non, j'aurai pas assez, bien évidemment. Le chat, il a encore bougé, hein. Je vais encore rechercher le chat pendant une heure. Les chats, ça aime bien les pianos. C'est pas très... Il s'est joué un peu, mais pas très très bien. Je pense qu'il est allé voir Gepetto, mon chat. Ah, t'es là. Bon, on est copains ou pas ? Oui. Oui. Mon royaume de Kitty Cat. Regarde, j'ai pas monté de niveau. Regarde, on montra deux fois de niveau, la prochaine fois. Sauf si je perds mes... Sauf si je perds mon ergo comme un connard. Et salut, machu ! Bienvenue à toi. Du coup, c'était par ici. C'est trop calme. Bien trop calme. Et merci, machu, pour ton crime. Merci à toi. Bienvenue. Je suis. My pleasure. La grande expérience était... Automatique et la ville de l'avenir. Le plan était de montrer et de démontrer la technologie le plus avancée dans Crot. Mais, tu sais le reste. Tu ne peux pas faire une expérience dans une ville qui a fallu dans un vrai chaos. Et maintenant, toute la ville est une expérience d'un rêve. Deep le Gemini. On va faire le ménage t'inquiète pas. Oh ! Grosse épée là-bas. Bon alors. Je pense que la suite c'est par là, l'exhibition. On va aller faire le tour. Pierre de lune sombre du contrat. C'est exactement ce qu'il me faut pour améliorer ma putain de lance. Excellent. Oh oh. Oh, bel est stock. Attends je vais quand même pas mourir à cause d'eux hein. Il doit y avoir une clé forcément. Non. Ok j'irai après. Je vais d'abord faire le tour. Je vais défoncer son épée quoi. Fatiguée la musique ? Ouais elle est un peu fatiguée ouais. Mais bon hein. Elle met l'ambiance tu vois. Qu'est-ce que je vais là ? Qu'est-ce que je vais là ? Oula ! Oh monsieur ça. Elle est dans le doute. Ça part en électricité. Bah toi aussi d'ailleurs. Fuck, 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 shit ! Non, non, pas dans un coin ! Non, non, pas dans un coin ! Je vais pas l'avoir. Si je l'ai putain. Ok il est un peu au colère. Oh putain il est carrément au colère. Non ! Il m'a défoncé. Comment il m'a défoncé ? Il m'a défoncé. Avec mes 11 000 ergots là. Il m'a défoncé. Oui. Tu vas juste de regarder l'outil. Le m'a défoncé. Tu vas pour faire partie. Non, non, non. Tu vas pour une autre personne. C'est pas voir. D'un coup à 5. Tu vas pour une seule. C'est pas assez merveille. Et bonne nuit Brazzero, à la prochaine. Bonne nuit à toi. Évidemment. Bon, il m'a bien défoncé lui. Putain, je chargeais la vache ! Alors là, maintenant t'es cuit mon pote. Oh non, il a bloqué mon... Ça serait peut-être pas cuit. Cartouche de chocolat, ça part ! Réduction des dégâts physiques, la disruption, les chocs et les fractures. Très bien ça ! Très très bien, oui. Et c'est tout ? C'était juste pour avoir ce petit... Ce petit loot ? Ouais, j'ai l'impression. Ah non, on peut monter ! Et on peut prendre le téléphérique, mais pour aller où ? Je pense que la porte de là-bas, elle devait être fermée en fait. Elle était bien fermée, bonne déduction. Oui, je voulais aller vérifier, mais je me dis qu'elle doit être fermée, ouais. Tu vas y aller, t'en fais pas genre dans 10 secondes. Ok, je vais l'ouvrir par derrière, j'imagine. Ouais parce que là, je suis dedans, je suis dans l'expo. Et il y a un stargazer et ça c'est Kulos. Tu prends gaffe, t'es passé en lourd en charge. Oula oui, je suis en fat roll. Euh... Ok. Ok, ok. C'est embêtant ça. De toute façon, il faut que j'aille monter le niveau, donc... Bah... C'est tout trouvé, je vais augmenter ma capacité. Dans les soul-like, on aime pas les entrées principales, c'est vrai. On aime pas bien les grandes portes d'entrée. On aime plutôt faire le tour et passer par les catacombes et les égouts. Ok. Euh... J'ai looté des croissants. Mais je crois... Je crois qu'il va m'en manquer un. Il me manque deux. Ouais putain. Ça va la mâche. Merci Weyland d'ailleurs. Merci beaucoup pour le fat roll. J'avais pas vu que j'étais passé en lourd. Euh... Donc ça, ça doit être la fameuse porte, en l'occurrence. Il ressemble du contrat. Ok, il m'en manque plus qu'une. Et voilà, ouvrez les portes du Gondor. C'est terrifiant ça. Et bienvenue dans le festival des poupées, oui. Alors, marionnettes du futur, les géants de fer nous amèneront vers une nouvelle ère. J'en ai déjà buté un de ces trucs. Au chapitre 2, je m'en souviens, j'en ai déjà buté un. Oh, toi, t'as l'air hyper gros. Euh... Bon, on va plutôt clean par là et voir s'il n'y a pas du loot. Bah, moins le chaud sans épée, hein. Ah, non ! Mais c'est vivant, ça ! Ça bouge ? Ah, ça bouge. Ouais. Et bonne nuit, Rebloghti ! A la prochaine ! Bonne soirée à toi ! On va tenter d'avancer dans cet enfer. Voilà, viens ! Bon, alors sur le papier, toi, tu fais... Je crois que t'es pas si effrayant que ça, hein. On va tenter d'avancer dans cet espace. On va tenter d'avancer dans cet enfer. Non va tenter d'avancer dans cet enfer. Non va bien, on va pas ne pas. Leur, c'est un threatenant parfait. Non va tenter d'avancer dans cet enfer. En mostant duuc. Il est persé une autre, les armes de l'homme. C'est à la pluie. Et la dernière fois, c'est une deuxième fois préfère. De toute façon, c'est à la paix. Je pense que j'ai pas un enfant de l'esprit. Ok, encore une pierre de lune du sombre contrat, je vais pouvoir améliorer ma putain de faux. Il est passé où l'autre collègue ? Ah il est là. La portée est tellement dingue sur de la faux, j'ai galéré sur ces mobs. Mais ouais mais elle est cheatée. Elle est un peu cheatée cette faux. Après bon si le jeu la propose, moi je suis en mode vas-y hein, je la prends. C'est vrai qu'elle est un peu cheatée. J'ai l'impression d'avoir step up de ouf par rapport à mon ancienne arme. Ah non pas vous, je vous déteste ! Ça c'est un coup à mourir hein. Oh non ! Alors non, euh non. Non ! Non, non, non ! Tu viens pas en plus saloperie va ! Allez viens ! Mais nan... Les sarcelleries tu vois ! De très bien ! ... ... ... J'suis bloqué. Non. J'peux rien faire. Sous-titrage ST' 501 Ça combat de l'enfer, putain ! Ah, putain de portier de boîte. Ah non, pas comme ça. Non ! Sous-titrage ST' 501 Ce combat interminable qui m'a coûté tellement de ressources. Et j'ai pas de raccourci, hein. Si il y a un gros mob derrière, je suis bon pour me re-taper ces connards. Tapillon de lumière. D'ailleurs, en parlant de papillons, il y en avait dans les catacombes tout à l'heure. Il y en avait de ouf. Et j'y suis pas allé parce que je pensais qu'il fallait un objet. Mais en fait, pas du tout. Il faut pas un objet. Ça, c'est un raccourci. Un raccourci, mais je crois que c'est... Je crois que c'est les flics du début du jeu. Tu m'as vu ? Évidemment que tu m'as vu ! Ah non, non, mais c'est le même mob que tout à l'heure. Non, mais non, mais j'aurai pas ce qu'il faut, hein. Non ! Le schéma est déverrouillé. Oui, oui. C'était ce que je voulais faire. Hop là, voilà. Là, on recommence sur de bonnes bases. Tu vas modifier ton arme avec la manivelle technique ? Non. On peut modifier les armes légendaires ? On peut modifier les armes légendaires ? Je croyais que c'était juste les armes classiques. Ah, on peut ! Oh ! Oh ! Mais vous m'apprenez quelque chose ! Je croyais qu'on pouvait pas toucher aux armes légendaires. Oh ! Oh ! Oh ! Mais vous m'apprenez des choses ! Mais là, on va dialoguer. On va dialoguer même pas mal. Déjà, on va l'améliorer. Et on va l'altérer. Oh putain ! Oh putain, ça va cogner ! 219 plus 111 ! Mais... Ça va être démoniaque ! J'aimerais pas être à la place des ennemis qui vont croiser ma route. On va commencer par lui, tu vois. Lui, il va pas faire le show. Bon, après, faut pas que je gagne trop en égo, tu vois. Parce que le karma peut être dur dans ce genre de jeu. Genre, toi, là. C'est trop les shots, hein ! Oh, toi, mon p'tit pote. Ouais, ouais, ouais. Oh non ! Ah non ! Elle passait pas ! Amulette de force. T'es sûr que t'avais un petit objet dans tes poches ? Mon sagouin. Mobilité plus 4. Bon, c'est pas grave, c'est pas mon build, mais... C'est cool, c'est. Un quartz ! Hé, ça faisait 1000 ans que j'avais pas chopé du quartz, d'ailleurs. Ça faisait 1000 ans que j'avais pas chopé du quartz. Eh bien, je pense, je pense, je pense, je pense qu'on continuera pour la prochaine fois, en tout cas, l'exposition. Parce que là, je sens qu'on va rentrer dans une nouvelle séquence qui va peut-être durer un petit moment. Donc, autant s'arrêter pour le moment, mais on continuera la semaine prochaine avec grand plaisir. Au moins, j'ai battu ce boss du roi des poupées qui m'en a fait bavé. Mais on va pouvoir arrêter pour aujourd'hui. Moi, je pense que hors stream, j'irais aller voir vers les catacombes pour voir... Parce que je pense que j'ai oublié...